une petite vidéo rapide sur le remplacement de la coque ici qui est abîmée on voit que le caoutchouc ici commence à se défaire il est découpé en fait donc j'ai commandé une coque de remplacement en espérant que ce soit identique qu'elle soit compatible donc on va filmer ça et puis vite fait voir ce que ça donne on va déjà enlever l'anneau on peut remplacer ça ce détail donc c'est ça qui est bien c'est bon une fois qu'elle commence à être abîmée quand même prévoir de remplacer l'entourage parce que ça coûte assez cher alors que la coque en elle même n'est pas très cher j'espère qu'on voit bien parce que je filme en même temps voilà ensuite un petit plat donc là j'aurais peut-être pour un gros tournevis parce que ou pas moi traqué ça va y aller voilà donc la vis avec voilà la vis et deux parties donc est-ce que c'est exactement la même oui ça a donc on va mettre la pile des dents qu'on peut changer la pile ainsi si elle est un peu faible lard en même temps à la mienne elle a changé il n'y a pas si longtemps voilà la partie électronique voilà on remet pareil normalement ça devrait fonctionner ça marche j'entends la voiture qui se met qui ça qui se coupe donc c'est bon ensuite il suffit de remettre ça en place voilà une petite vis neuve bien appuyé qu'elle soit bien à fond voilà la vis neuve voilà non là madame on 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 il faut appuyer un petit peu plus fort que celle d'origine mais bon c'est bon ça marche j'entends la voiture qui se met en route qui s'arrête donc ça c'est bon donc voilà la réparation on va remettre l'anneau et puis c'est bon donc vous pouvez trouver ce genre de coq là je l'ai pris sur amazon mais on peut le trouver en concession aussi voilà chez votre garagiste voilà pour la réparation ranger le tournevis et c'est bon voilà ce qui se passe c'est ça voilà ça fait un trou voilà pour la vidéo allez à plus